Michel Cavagnara, directeur régional adjoint de la Directe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer une telle augmentation du nombre d'accidents mortels du travail l'an dernier en Corse ? Alors je crois qu'il y a deux niveaux d'analyse. Expliquer l'augmentation en 2018, je crois qu'il faut prendre un temps de recul, se donner le temps de l'analyse pour avoir les chiffres complets de la sinistralité. en Corse en 2018 et puis avoir terminé tout le travail d'enquête qui est en cours sur un certain nombre encore d'accidents qui se sont produits. Néanmoins… Il y a un relâchement de la sécurité au travail, c'est le signe d'un relâchement. Ce niveau d'analyse, justement, je pense qu'il faut un petit peu de recul pour pouvoir dire véritablement s'il y a un relâchement. Néanmoins, sur ces situations-là, on a effectivement le sentiment qu'il y a un certain nombre de situations qui correspondent à un manquement sur des mesures élémentaires qui auraient pu être prises, donc des situations qui auraient pu être facilement évitées. Donc de ce point de vue-là, au moins dans les situations qui ont conduit à ces accidents, on peut dire qu'il y a eu un relâchement de la vigilance en matière de prévention des risques. – Quelles sont les entreprises concernées par ces accidents très très graves puisqu'il y a eu mort ? – Alors, c'est un peu une des caractéristiques de notre territoire. On a affaire plutôt à des petites entreprises et moins de 20 salariés. En général, ce sont de petites structures, ce qui explique aussi en partie les difficultés de ces entreprises pour structurer une véritable politique de prévention. Elles n'ont pas forcément toujours tous les moyens, toutes les compétences. Et dans certains athées, on s'est rendu compte qu'une petite entreprise qui prospérait, qui se développait vite sur le plan de son métier, maîtriser son métier, mais pas forcément ensuite tout ce qui accompagne, qui doit accompagner le travail au quotidien, c'est-à-dire une politique de prévention organisée, structurée. – Aujourd'hui, comment faire pour éviter ce type de drame ? Quelles mesures allez-vous mettre en place ? Répression avec des contrôles renforcés ? Prévention, comment ? – Alors, répression, oui, mais c'est un désaspect, mais ce n'est pas le principal. Aujourd'hui, on s'est réunis avec l'ensemble des organisations professionnelles, les organisations patronales, les organisations syndicales, avec les organismes de prévention, les services de santé au travail, la CARSAT, l'organisme de prévention du bâtiment. L'idée, c'est essentiellement d'axer sur la prévention, donc faire passer les messages. La prévention, c'est en fait une chaîne, tous les maillons sont essentiels. Parfois, il y a un relâchement sur un maillon, il faut l'identifier, mais c'est un travail vraiment d'ensemble qu'il faut conduire. Donc, il y a des aspects qui relèvent de la formation. Un des aspects principaux qu'on retrouve fréquemment dans ces accidents, c'est le manque d'anticipation des risques. Ce que nous appelons, nous, techniquement, l'évaluation des risques, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à anticiper, par rapport à une opération qu'elle doit conduire, le type de risque et donc, évidemment, les mesures de prévention à prévoir. Comment faire, justement, avec le tissu entrepreneurial auquel vous faisiez référence, c'est-à-dire de très petites entreprises, moins de 10 salariés, et bien souvent encore moins de 5 salariés ? C'est une des questions qui a été soulevée par les participants. C'est une des difficultés de pouvoir, effectivement, sur un territoire comme la Corse, arriver à parvenir à faire passer ces messages jusque dans les toutes petites entreprises. Alors, on y travaille, on va essayer de développer des approches, voilà, avec les fédérations professionnelles et avec les organisations syndicales, pour essayer de les atteindre mieux. Vous avez évoqué aujourd'hui la présence de nombreux acteurs. On a noté aussi l'absence, tout de même, des deux fédérations du BTP. Ça vous inquiète ? À ce jour, ça ne m'inquiète pas. Je sais que les fédérations du bâtiment d'Haute-Corse et de Corse du Sud sont très impliquées dans l'action en matière de prévention. Non, là, je ne me permettrai pas d'interpréter, ce soir, cette absence. Ils s'étaient excusés, ils ne pouvaient pas, ils avaient des événements importants aussi. Mais ils seront quand même auprès des autres partenaires. Michel Cavagnara, merci d'avoir été notre invité dans ce journal.